Et yo les gens, c'est Alzaco, je voulais vous dire d'aller dans la description, il y a le lien d'un sondage pour savoir quel championnat je dois présenter dans la prochaine vidéo que avec des joueurs transférés sur la BPL, sur la Liga BBVA, je compte sur toi pour le faire, si tu aimes le concept de ces vidéos là, n'hésite pas à mettre un like, à partager à tes amis, sur ce les gars, bonne vidéo ! Et yo les gens, Salzaco, j'espère que tu vas bien, car moi, poto, ça va nickel, aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation d'équipe originale, car il n'y a que des joueurs de Ligue 1 transférés, donc on va directement commencer, donc sur le banc, j'ai mis Andy Delors, Karim Rekic, Fares Balouli, Ivan Cavallero, Muniro Baddy, Jimmy Briand, Nolan Roux, Eric Botteac, donc en gardien, on va commencer, c'est un gardien allemand, qui évolue au Paris Saint-Germain, il a été transféré pour 9,5 millions, en provenance de l'Eintrac-Francfort, donc ce gars, c'est un mot gardien, franchement, ça rehausse la concurrence avec Sirigou, parce que Duchesse, voilà quoi, c'est un gardien remplaçant, quoi, ça sera jamais un titulaire pour le Paris Saint-Germain, donc en défenseur central, nous allons mettre un Français qui évolue du côté de Lyon, en provenance de l'Olympique de Marseille, qui était en fin de contrat, c'est Jérémy Morel, ce gars, je trouve qu'il a des bonnes stats, en vitesse, mais bon, en défense et en physique aussi, mais ce qui me déplaît chez lui, c'est sa taille, voilà quoi, un mètre 72 pour un défenseur central, c'est chaud quand même, en défenseur central droit, nous allons passer un Zambien, qui joue du côté du LOSC, qui a été transféré de, enfin, qui est en prêt, en provenance de Shanghai, c'est LOSC, alors, LOSC, c'est où, c'est où, c'est où, LOSC, voilà, c'est Sun Tzu, la saison dernière, enfin, le début de saison, de la saison dernière, il a joué à Sochaux, voilà quoi, en Ligue 2, donc, je trouve qu'il y a des très bonnes stats, là, 77 en vitesse, 68 en défense, 80 en physique, pour 1m89, franchement, si l'année prochaine, il est, il a ses stats, là, les gars, je pense que ça peut être une machine, hein, pour la Ligue 1, je pense pas qu'il coûtera très cher, parce qu'il est en argent, voilà quoi, je l'ai payé 4500 crédits, en arrière droit, en passé, un Espagnol, qui évolue du côté de l'Olympique de Marseille, bon, voilà quoi, c'est un très bon espoir, Espagnol, il est en prêt de l'Atletico Madrid, il a 83 de vitesse, 68 en défense, 69 en physique, 69 en dribble, 1m80, il est né en 94, donc, il est assez jeune, c'est un très bon joueur. En arrière gauche, on va passer à un joueur que je ne connais pas, c'est juste d'où il a été transféré, c'est tout, donc, c'est, balle, je crois comment ça se prononce, Lidovic balle, il a 79 en vitesse, il a 76 en physique, 64 en défense, donc, il vient de l'Anse, il était en fin de contrat, il s'est engagé du côté du stade Rennais, nous allons passer maintenant à un joueur qui évolue à Marseille, maintenant, donc, c'est un français, il a été laissé libre de tout contrat par Arsenal, c'est Abu Dhabi, Abu Dhabi, je pense que vous le connaissez, c'est un des meilleurs milieux défensifs du jeu, il n'est pas cher, il est assez rapide, il fait 1m90, il est très très physique, donc, je pense que c'est une bonne recrue pour Marseille, enfin, pour la Ligue 1, quoi, voilà, quoi, il y a aussi l'Assona Diara, mais bon, je ne l'ai pas mis, Abu Dhabi et l'Assona Diara, voilà, quoi, il n'y a pas de photos, je préfère Abu Dhabi, en milieu droit, on va passer à un français qui joue du côté de l'OGC Nice, qui a rompu son contrat avec Newcastle et qui a arrêté son prêt avec Hull City pour venir à l'OGC Nice, c'est Atem Ben Arfa, le fameux joueur 5 étoiles gestes techniques français, donc, il a des stats pas trop dégueulasses, bon, 80 en vitesse pour un milieu latéral, c'est chaud quand même, mais bon, c'est bien quand même, c'était un très bon joueur de Ligue 1 quand il jouait à l'OL, il y a Marseille aussi, donc, voilà, on va passer au milieu gauche, c'est un italien, il arrive en provenance de, là c'est Milan, il joue à l'AS Monaco, je crois que c'était un prêt avec option d'achat, c'est Stéphane El Charaoui, donc, le gars là, franchement, il est chaud, il est chaud, il est chaud, donc, 87 en vitesse, 76 en tir, 84 en dribble, donc, ce gars, franchement, c'est un très bon milieu latéral qui offre un peu de concurrence à... elle avait dit sur ce fut, parce que, en milieu gauche, il y avait qui sur fut ? il y avait dit, il y avait Gradel, il y avait Alessandrini, il y avait El Charaoui, c'est tout, voilà quoi, il n'y a rien d'autre, donc, en milieu offensif, on passait un brésilien, qui est cette fois-ci en argent, il joue du côté du FC Nantes, il est en prêt avec option d'achat de Flamengo au Brésil, donc, c'est un brésilien, il s'appelle Adrian, il a 77 en vitesse, 78 en dribble, 62 en tir, 64 en passe, 4 étoiles gestes techniques, 4 étoiles mauvais pieds, donc, les gars, franchement, le gars, il ne se fait pas dans la dentelle, c'est un très bon petit jeune, voilà quoi, je pense que ça peut être un très bon espoir pour les années à venir, donc, on va passer à l'attaque, donc, c'est un Ivoirien, il joue du côté 2 du stade Rennais, il y a un argent, alors, stade Rennais, stade Rennais, donc, il jouait à ses balles, il a passé, après de 6 mois, des 6 derniers mois, il les a passés, du côté du, de Bastia, donc, il a fait une très bonne partie, deuxième partie de saison, très prometteuse, donc, il s'est engagé, avec le stade Rennais, alors que le lost, il pensait l'avoir, voilà quoi, euh, donc, on va passer maintenant, à l'attaquant droit, c'est un français, il joue du côté, de l'Olympique Lyonnais, terminé 4ème meilleur buteur, si, si je ne me trompe pas, c'est, Claudio Beauvue, donc, ce gars, c'est une mobilette, les gars, si vous voulez courir trop droit, c'est le joueur qu'il vous faut, en Ligue 1, 92 en vitesse, 72 en dribble, non, 72 en tir, 79 en dribble, donc, ce gars, voilà quoi, c'est, il ne sert que courir, bon, pas ce but aussi, donc, ça peut être une équipe compétitive, pour les petites divisions, si vous voulez, pour la coupe, mais bon, pour les bonnes divisions, je ne vous la conseille pas, c'est plutôt une équipe pour le fun, donc, les gars, je vous laisse, j'espère que cette vidéo, vous a plu, n'hésite pas, à mettre un like, à t'abonner, et à partager, ça fait toujours plaisir, bon, à plus les gars,